La parole est à M. Marc Le Fur pour le groupe Les Républicains. Merci M. le Président. Cette question s'adresse à vous M. le Premier Ministre. Le gouvernement a pris très récemment la décision de financer une nouvelle ligne TGV entre Bordeaux et Dax, et également entre Bordeaux et Toulouse. C'est très bien, je m'en réjouis pour nos amis du Sud-Ouest. Vous avez fait preuve de volontarisme, je vous demande M. le Premier Ministre de faire preuve du même volontarisme pour d'autres projets, et en particulier pour les aménagements nécessaires de la ligne TGV entre Rennes et Brest, et entre Rennes et Quimper. Le sujet c'est de mettre à 3 heures les villes de Brest et de Quimper à 3 heures de Paris. C'était les engagements initiaux du projet que vous portiez, Naguère. Il y a eu des études, il y a eu des débats, et pour le moment, strictement, aucune décision. Dans les 10-15 ans qui viennent, les 6 extrémités de notre hexagone vont toutes être desservies par une ligne TGV, à l'exception de l'Ouest et à l'exception de la Bretagne. Vous comprenez bien que cela suscite un sentiment de relégation, voire de discrimination, à l'encontre de l'Ouest breton, sentiment qui n'est pas compris. Ceci intervient à un moment où les déceptions s'accumulent pour les Bretons. Vous aviez promis 3 milliards, vous-même M. le Ministre. Votre prédécesseur avait promis 2 milliards. On n'a strictement rien vu venir. Le contrat de plan est tellement décevant qu'il a été signé en catimini, presque clandestinement, parce qu'il n'y avait rien à afficher. Voilà les réalités. La crise agricole impacte toute une région. Voilà la réalité du moment. Ces déceptions se multiplient jusqu'à la décentralisation d'IFREMER, M. le Premier ministre. Cette décentralisation d'IFREMER, qui est une petite chose que vous aviez engagée, et c'était très bien, et qui aujourd'hui n'aboutit pas, qui se perd dans un contentieux malmené. Alors, M. le Ministre, essayez de nous rassurer.